Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce matin je suis obligé de gronder, je ne sais pas si c'est l'appétence de la gamelle mais Féline elle veut voler la nourriture de ses bébés. C'est pas gentil ça ? Il y a des faumes de manger dans la gamelle, tu veux manger ton bébé Féline ? Sous-titrage Société Radio-Canada Ok non je ne te filme pas, là je vous les filme bien du dessus pour que vous voyez à quel point ce sont des petits tonneaux. Ah oui j'aime bien manger. Petite femelle au collier beige. Il n'y a pas toujours besoin d'investir dans des jeux onéreux en animalerie, simple boîte plastique peut faire l'affaire. Donc comme d'habitude je vais attendre que tout le monde se couche pour pouvoir faire le ménage. Evan est en place. Là ils se font grander parce qu'il y en a quelques-uns en fait qui ont essayé de téter Evan. Du coup mamie elle est pas d'accord du tout. Ça s'appelle l'effet pet school. Ça c'est quand je pulvérise le pet school. J'ai des chiens qui sont fans. 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 C'est parti. C'est pas la portée la plus femme de l'aspirateur que j'ai eu. Ça va, ils vont pas se cacher dans un coin. C'est parti. 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 Non, Féline, s'il te plaît. Loulou. T'es en train de jouer avec ton fils. Quand tu changes la gamelle d'eau, t'as l'impression que ça fait 4 jours qu'ils ont pas vu. Vous voulez vider de la vaisselle, les loulous ? Mais moi, ça me va très bien. Je vous explique. Vous n'avez pas marre de faire des bêtises. Toujours des bêtises. Hier, les enfants se sont amusés à monter une petite niche pour les chiots. C'est le petit mâle au colis marron. Je dis n'importe quoi. Si, c'est ça. Je sais que tu te prépares à faire une bêtise. Je suis prête. Les garçons, vous faites trop de bruit. Félicitations ! C'est parti. C'est parti. Des fois, mamie Evan, elle ne rigole pas. Elle veut dormir, les loulous. Laissez mamie dormir, là. Si vous pouviez dormir aussi, ça me permettrait de passer la serpillière. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a mes jalouses, carré. Vous voyez, quand je parle de l'effet talire, à part le petit mâle turquoise, qui n'est jamais très, très loin de moi. Excuse-moi, ma féline. Les autres sont tous cachés derrière le canapé. Et même le carrelage, zéro confort, quoi. Aujourd'hui, on leur met les petits colis en cuir. Du moins, on essaye. Stop quand même. Et... Attention. Tu sais que le nom... Tu sais que le nom... Tu sais que le nom... Tu sais que le nom, ça marche pas, chérie. Ah oui, mais stop ! C'est tellement plus rigolo de piquer le jouet des autres à chaque fois. Au niveau des petits colis en cuir comme ça, là, il n'y a que la petite femelle grise où je n'ai pas reçu. Donc, j'ai commandé un nylon à la place, parce que c'est ce qui était le plus rapide. Il va arriver, je pense, demain ou après-demain. Il va arriver, je pense, demain ou après-demain. Il va arriver, je pense, demain ou après-demain. Ah, c'est qui qui gagne ? Un petit mal marron, tu sais, qui est coincé, ça lui passe sous les pattes. Ah, c'est qu'il y a eu peur de tout ça ? Alors, déjà, ils ne sont pas impressionnés par le bruit des sacs, ce qui est déjà plutôt top. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Oui, ça c'est bien les loulous ! Alors, c'est normal qu'ils soient surpris les premières fois. Bravo ! Bravo ! Ouais ! C'est bien ! Super ! C'est fait exprès, il y a des ballons qui sont plus ou moins gonflés, afin de générer des bruits plus ou moins forts et une puissance d'éclatement. Il n'y a pas que le bruit qui leur fait peur, c'est aussi le dégagement de l'air. Bravo ! Oui, bravo ! Merci loulou ! Ça faisait trop mal là ! Adieu, petit canard ! Adieu, petit canard ! Bravo ! Bravo ! Bravo louloute ! Merci beaucoup ! icky! Après, самый mauvais état. En pingouillant ! Végaient monte de potency. il y a ceux qui vont directement à la sauce t'as pas pris le plus petit là chipi toi, faut toujours que tu sois dans les parages si vous faites ce genre de jeu avec vos chiots il faut bien faire attention qu'ils prennent bien en gueule pas que du bout des incisives donc pour ça de temps en temps en fait on arrête de bouger voilà et on voit que le chiot ré-engueule pour mordre avec les molaires ça c'est ce qu'on appelle un cong à fourrer vous mettez de la viande dedans le top c'est même après de le congeler et puis le chiot va s'amuser en fait à attraper la viande dans le trou avec sa petite langue il y en a qui sont pas contents parce que maman et mamie sont passés de l'autre côté de la barrière c'est le genre de comportement qu'il faut totalement ignorer et le chiot va finir pas passer par là alors pensez à autre chose ils amardent la licorne des chiots et des enfants en salle de jeu c'est juste du bonheur pour moi ce sont des chiots qui mordit énormément nos enfants sont tous nés parmi les chiots chiennes qui savent très très bien se débrouiller on est en train de se rendre compte qu'il y a pas mal de nos jouets électroniques qui sont en fin de vie un petit peu le souci avec cette race de chiens c'est que les investissements ça dure pas bien longtemps les filles sont des t-rex ça c'est la petite femelle le collier gris son essaye de réanimer le t-rex ou tyrannosaure ou je ne sais pas mais je pense qu'il doit aller à l'hôpital on a un pan pan qui est pas en forme aussi cette année avec le covid ça a pas été facile de racheter des jouets pour les chiots 6 2 3 4 5 6 6 Après justement parfois les jeux cassés font encore plus de bruit que lorsqu'ils n'étaient pas de fonctionnement. Et pendant ce temps-là, on a chez eux. On a une séance de papouilles par ici. Après cette séance de jeu plutôt active, c'est l'heure de la tétée. C'est beau hein ? Du coup je profite tout le temps qu'ils soient en train de dormir pour leur donner les fleurs de Bac. Bonne nuit Ticker. C'est bon ça hein ? Mais oui c'est bon. C'est l'heure de la sieste. C'est bon. 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 Merci.